Alors nous avons tenu cette session sous le signe de la reprise de la relance dynamique constructive des activités du COCAD. L'essentiel avait déjà été fait jusqu'au moment où l'arrêt de cette dynamique a été marqué par la survenue et la propagation mondiale de la pandémie du COVID-19 en mars dernier alors que la compétition comme vous le savez était prévue pour débuter en avril. Aussi bien nous avons invité les différentes structures opérationnelles, techniques du COCAD à une montée en puissance, à une montée en puissance, chacun dans son domaine de compétences, afin que nous puissions garantir l'atteinte optimale de deux objectifs majeurs. Premier objectif c'est celui d'une bonne organisation du CHAM en janvier prochain sur l'ensemble des sites de de Yaoune, Douala Japoma, Douala Bifanga, Limbebwea et le deuxième c'est celui d'une participation glorieuse, victorieuse de notre sélection à prime à cette importante compétition continentale. Honourable Minister, vous avez juste rencontré avec le Comité de l'organisation local. C'est la première fois dans cinq mois. Est-ce que nous pouvons savoir les grands points et les résolutions de l'organisation de aujourd'hui ? Oui, je peux en terminer par dire que, en mars dernier, l'essentiel, et le plus important, a été déjà fait. aujourd'hui, J'essaie de voir toutes les structures et les structures pour l'organisation de l'organisation avec deux principaux objectifs. First, la meilleure organisation de cette compétition très importante en janvier. Second, la participation avec une bonne performance. Pourquoi ne pas le victory de notre national selection d'indomitable lions qui sont impliqués dans cette compétition très importante. Merci beaucoup.